Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de la carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo, un premier match contre Paris en championnat, une grosse rencontre nous attend Un match contre Caen, un match contre Guingamp et pour terminer la vidéo, les huitièmes de finale retour contre Arsenal Donc un deuxième gros match qui nous attend dans cette vidéo, c'est parti pour le premier match contre Paris On peut voir qu'on est premier avec 4 points d'avance sur le PSG Voici notre composition d'équipe avec Lacazette et Beauvier en attaque, Valbuena en MOC Voici la composition d'équipe du Paris Saint-Germain avec des gros joueurs, Ibrahimovic, Lucas, etc Et ça commence bien pour nous dès la cinquième minute, Valbuena qui va ouvrir le score grâce à une belle action La frappe part dans la lucarne droite et ça nous permet donc de mener 1-0, 7ème but, toute compétition confondue pour Valbuena On voit ici le crochet et le tir qui rentrent Les parisiens qui vont réagir dès la 25ème minute avec Pastore qui égalise, bien servi par Stambouli Il avait été esselé par notre défense et n'a eu qu'à pousser la balle face à Lopez pour marquer Il y a donc un partout et juste avant la mi-temps, l'arbitre va stifler un pénalty pour le PSG Selon l'arbitre, il y a une main de Aïssa Mendy Et c'est donc Zlatan qui se présente face à Lopez Et Zlatan qui transforme d'une belle paninca Les parisiens qui prennent l'avantage juste avant la mi-temps On va tenter de réagir à la 50ème minute avec Claudio Beauvue bien servi par Gonallon Il réussit à passer et frappe, ça rentre une nouvelle fois dans la lucarne On égalise de partout à la 52ème minute 16 buts toute compétition confondue pour Claudio Beauvue qui est notre meilleur buteur On revoit ici le beau tir de Claudio Beauvue en lucarne Beauvue on le retrouve à la 53ème minute, il récupère une balle à Marquinhos Il pousse sa balle, rentre dans la surface de réparation et sert parfaitement la casette qui tire Mais c'est trop faible, bel arrêt de Kevin Trapp, fin du match Match nul de partout contre le PSG à domicile, un match compliqué Beauvue est nommé âme du match avec une très bonne note de 8,2 Il a marqué un but, sinon l'autre buteur est Mathieu Valbuena Passe décisive de Gonallon et Grenier De leur côté c'est Zlatan et Pastore qui ont marqué Match nul, on conserve donc notre place de leader Prochain match contre Caen, un match où il faut chercher les 3 points La casette et Beauvue sont une nouvelle fois titulaires en attaque Ça commence bien pour nous à la 19ème minute avec un corner tiré par Valbuena Une petite place, une retourne acrobatique mais c'est arrêté facilement par Verkoutre Nouveau corner pour nous, il va y avoir un cafouillage dans la défense Et Maxime Gonallon parvient à récupérer la balle Élimine les joueurs avec un contrôle et frappe sur un défenseur Encore une occasion pour nous à la demi-heure de jeu avec la casette qui sert Valbuena Qui tire sur la barre, manque de chance de nos joueurs Encore un corner en seconde période tiré par Gabriel cette fois-ci Mais si tu contrôles et frappes, ça passe juste à côté du but de Verkoutre On ne parvient pas à ouvrir le score Et on va se faire punir à la 65ème minute Ferrer reçoit la balle Et il envoie une frappe magnifique dans la lucarne de Anthony Lopez Ouverture du score décanée à la 67ème minute de jeu Ce n'est pas tellement mérité Et on a été puni par notre manque de finition 70ème minute de jeu, on passe pas loin du 2-0 avec cette tête Qui passe juste à côté du but de Lopez Cafouillage dans la défense à la suite d'un corner Sub parvient à frapper mais Lopez réussit Une très belle parade Et ensuite la balle passe à côté du but Fin du match, défaite méritée contre Caen 5 tirs, 3 cadrés pour nous 6 tirs, 3 cadrés pour eux Défaite 1-0 Prochain match contre Guingamp, il faut chercher les 3 points Après notre défaite surprise contre Caen C'est parti pour le match Qui commence mal pour nous avec Jires sur le côté gauche Qui rentre dans la surface de réparation Il émine les joueurs et passe la balle à private Mais très bon sauvetage de Ferry 22ème minute, Maxwell Cornet frappe de loin Très bel arrêt de Angoua, le gardien de Guingamp Une belle frappe l'antenne de notre jeune joueur Qui a failli rentrer A la demi-heure de jeu, Gabriel sert parfaitement Nabil Fekir Il tente une frappe qui passe au-dessus 37ème minute de jeu Une nouvelle fois, Maxwell Cornet sur le côté droit Repique dans l'axe Il sert parfaitement Fekir Qui vient marquer le but du 1-0 A la 39ème minute Coup franc pour les Guingamp à la 41ème minute de jeu Le centre pour Privat qui place une tête C'est arrêté tranquillement par Nardi Jimmy Briand, l'ancien le nez par seul au but Mais il est sauvé in extremis par Bizévac Qui réalise un très bon tacle dans la surface de réparation 88ème minute de jeu Les Guingamp est proche de l'égalisation Mais cette tête est complètement ratée Et à la 90ème minute de jeu Fofana rentre en jeu frappe Ça passe juste à côté du poteau Fin du match Victoire 1 but à 0 Match assez dominé 6 tirs 2 cadrés pour nous 4 tirs 2 cadrés pour Guingamp But de Nabil Fekir Servi par Gabriel C'est parti pour le prochain match Sous-titrage ST' 501 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 Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501